Et quand on parle de talent, on se tourne vers Philippe. Alors justement, Philippe, pourquoi Talent accompagne la tournée et quelle est l'importance en fait à la région de Bordeaux, à l'Occitanie également dans votre activité ? Alors pourquoi ? Parce que Talent c'est un cabinet de conseil en innovation et en transformation par le levier technologique et notre métier, en fait 50% de notre activité, notre métier se passe dans les régions. Donc il était naturel pour pouvoir accompagner nos grands clients, pour pouvoir accompagner la mobilité aussi de nos consultants et puis pour pouvoir aussi adresser le marché de fabuleuses ETI qui se trouvent en région. Il était naturel qu'on se déploie en région et le Big Tour était un levier fantastique pour nous pour rayonner et accompagner ce superbe événement. La région bordelaise, alors au-delà du fait qu'elle était très chère à mon cœur puisque moi j'y ai passé 19 ans, je suis un pur produit local de l'étape, Camille-Julian-Lebac, les prépas à Montaigne, etc. Donc cette région qui m'a donc accompagné et qui m'a donc aidé à devenir un entrepreneur et un créateur d'entreprise. En plus, on a démarré il y a 3 ans, ça s'est très très bien passé. On a rencontré de très belles histoires avec des entrepreneurs qui vont témoigner par la suite dans l'émission et donc nous avons aussi ancré notre positionnement dans l'écosystème local. Nous sommes cofondateurs de la fondation Bordeaux Université, nous sommes dans Digital Aquitaine, nous avons une chaire d'intelligence artificielle avec la fondation, nous faisons des thèses sur le management bienveillant. Donc voilà, nous sommes extrêmement actifs et puis on a aussi accompagné des parcours de reconversion puisqu'on a créé ici avec Simplon et Microsoft des parcours où on a aidé de la reconversion pour pouvoir, autour de l'intelligence artificielle, recruter des nouveaux talents. Bien, on vous sent bien à l'aise, Philippe Cassoula, comme l'a dit Patrice, vous êtes originaire de Bordeaux. Vous, quels sont les enjeux de transformation et d'innovation que vous voyez à l'échelle bien sûr du pays, mais puisque vous connaissez bien cette région de la Nouvelle-Aquitaine, quels sont les enjeux que vous voyez notamment au niveau de la French Fab et quels seront justement les ruptures technologiques qui vont aider nos entreprises dans cette région ? Les enjeux, ils sont fondamentaux, ils seront autour de la transition écologique, ils sont autour de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur et pour cela la technologie, elle sera cruciale, voire vitale. Elle va pouvoir accompagner grâce à ce qu'on appelle le big data que vous évoquiez, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la robotisation, grâce aux objets connectés, elle va pouvoir accompagner ces transitions, elle va pouvoir aussi créer de l'innovation, elle va être le levier de l'innovation et c'est pour ça que dans ces régions et notamment à Bordeaux, on a vraiment un terrain d'expression exceptionnel et on va l'exploiter à fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !